Il n'y a pas que les cyclistes qui font le tour de France, les nutritionnistes aussi, vous allez le faire avec moi. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé, rendez-vous sur le site doctor.jeanmichelcohen.fr Alors ok les gars, après l'Italie, on arrive où ? On arrive en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est les salaisons de l'Auvergne et puis c'est les quenelles à Lyon. Bon la rosette de Lyon, sympa à consommer de temps en temps, je vous rappelle quand même 380 calories, 24 grammes de protéines c'est pas mal, mais 30 grammes de graisse très salées avec des mauvais acides gras. Intéressant par contre pour les cyclistes du Tour de France parce que comme c'est salé, ça retiendra l'eau, ils ne seront pas déshydratés. Les quenelles par contre, super produit, bon c'est vraiment une tradition française. C'est de la farine, du beurre, du lait, des œufs dans une bisque, etc. Pas si riche que ça, 130 calories pour 100 grammes. Pas très riche en protéines mais c'est pas grave, je veux dire, c'est un truc pour se faire plaisir, en tout cas c'est vraiment typique de Lyon. Je parle en Bourgogne-Franche-Comté. Alors Bourgogne-Franche-Comté, les escargots de Bourgogne. Alors escargots de Bourgogne ça veut dire quoi ? C'est un peu comme les bullostes, comme les mollusques, c'est-à-dire ces produits qui sont relativement riches en protéines. On monte jusqu'à 16 grammes de protéines pour 100 grammes, simplement elle est plombée en général par le beurre aillé persilé. Bon c'est celui qu'on aime, on mange le petit bout d'escargot, on adore saucer avec la sauce. Mais c'est quand même typique de notre alimentation française, produit très protéiné quand même. Et après un kiff de kiff, c'est le bœuf bourguignon. Pourquoi j'aime ces produits ? C'est parce que cette viande, enfin c'est plat cuisiné, tout le monde dit que c'est pourri, que c'est pas bien. Ils ont peur parce que c'est trop gras, etc. C'est pas vrai. Le bœuf bourguignon, ok, c'est une viande souvent de moins bonne qualité que les viandes maigres, mais elle va cuire dans son jus, elle va relarguer un peu de matière grasse. Souvent on rajoute du vin, mais à la cuisson le vin s'évapore, donc il y a moins de calories à l'intérieur, il n'y a plus d'éthanol. On rajoute en général des carottes, des lardons. C'est un plat très goûteux, très typique et on met des pommes de terre, c'est le plat rassasiant par excellence. Et quand vous regardez les valeurs caloriques, vous vous dites pourquoi on évite ça ? Grosso modo, on va tourner aux alentours de 120-130 calories pour 100 grammes, y compris avec la sauce. Donc ça veut dire que quand vous tournez 300 grammes, c'est équivalent de 400-450 calories. C'est un très bon produit et très intéressant. Regardez les mélanges, il y a un peu de polyphénol grâce au pinard, il y a les carottes de la vitamine A, il y a la viande qui amène les protéines, c'est bien non ? Si je passe par Dijon, j'achèterai un peu de moutarde. C'est des graines de moutarde qu'on a écrasées avec un peu de vinaigre, on a rajouté de l'eau, du sel. En fait, la moutarde, la graine, on n'en parle jamais, mais les gens adorent bouffer des graines de lin, des graines de chia. Et on se demande pourquoi ils ne mangeraient pas des graines de moutarde, ça a à peu près le même avantage, sauf que ce n'est pas facile à trouver. Direction les gars, centre Val-de-Loire maintenant. Qu'est-ce qu'on trouve là-bas ? On va trouver le célèbre vinaigre d'Orléans. Il est surtout connu pour sa qualité, il est plus rond, moins agressif. Bien sûr, on le trouve à l'intérieur de l'acide acétique, c'est la même chose, on vous a bassiné avec le vinaigre de cidre. Franchement les gars, le vinaigre d'Orléans, c'est encore de meilleure qualité. Surtout, on ne prend pas une cuillère comme ça, soit disant parce que ça diminue et puis que 10,5, 15, c'est pas la peine. Contentez-vous de le mettre dans les salades. Et vous savez ce qu'on trouve par là-bas ? On trouve la tarte tatin. Et vous savez d'où elle vient la tarte tatin ? C'est parce qu'en fait, il y avait une auberge qui était tenue par des sœurs. L'une des deux sœurs a oublié les pommes dans la poêle avec le beurre. Elles ont commencé à cuire et pour rectifier sa bêtise, hop, clic-clac, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a laissé cuire avec le beurre et le sucre et elle a recouvert d'une pâte. Et on appelait ça la tarte tatin parce que c'était les sœurs tatin qui tenaient cette auberge. C'est un produit gras, c'est pas la peine de chercher. On compte 10 grammes de graisse pour 100 grammes et on prend rarement 100 grammes. Et on compte également environ 37 grammes de glucides, sucre pour 100 grammes. Sauf si vous avez inondé avec du sucre quand vous avez préparé les pommes. Donc ça reste quand même un produit très riche. Donc faites attention, la portion maximale, c'est 200 grammes. Je n'oublierai jamais si je vais à Aurillac de m'acheter un peu de fromage. Bon, le fromage typique de la base, ça reste quoi ? Le cantal ou bien le Saint-Nectaire. Alors est-ce qu'ils ont plus d'avantages que les autres ? Non. Mais ils ont un goût différent et ils ont les mêmes avantages. Donc vous pouvez y aller. Vous les coureurs du Tour de France, c'est un peu salé. C'est très riche en protéines, ça marche. Allez, et que je vais me faire un tour dans le Sud-Ouest. Je vais aller en Nouvelle-Aquitaine et je vais manger quoi ? Le cassoulet. Encore un beau produit. Pourquoi vous condamnez des produits comme ça, comme le cassoulet ? C'est des haricots, donc c'est des légumineuses qui ont cuite en général. Alors il faut faire un peu attention. Il ne faut pas mettre n'importe quelle saucisse, n'importe quelle viande. Mais si on met du jarret, par exemple, dans le cassoulet, si on met des saucisses, si on est modéré dans la consommation, le fait d'avoir un plat qui a mijoté avec des légumineuses à l'intérieur, c'est intéressant. Alors c'est un peu plus calorique que ce qu'on a dit tout à l'heure sur le bœuf bourguignon. Mais à condition de modérer ou le repas d'après ou la quantité qu'on prend, ça marche très très bien. C'est-à-dire que quand vous prenez une portion de cassoulet, saucisse et viande compris, il faut en prendre maxi 300 grammes si vous voulez faire attention. Si vous ne vous faites pas attention ou si vous n'avez pas de problème de contrôle alimentaire, allez-y, 400 grammes et même 500 grammes si vous voulez. Et là, vous avez un produit qui est quand même relativement intéressant. C'est sur ce type de repas qu'on finit avec du melon. D'abord, il y a le melon des Charentes. Et ensuite, le melon, n'oubliez pas, c'est un produit riche en vitamine A. Donc comme on est en période de Tour de France et qu'il y a du soleil, ça va améliorer votre bronzage. Dans le coin du Languedoc-Roussillon, on trouve une tarte qui s'appelle la tarte aux pignons. On la trouve préférentiellement dans une ville qui s'appelle Gruissant. Et là-bas, on vous fait une tarte aux pignons. Pâte feuilletée, crème pâtissière aux amandes, c'est chaud. Meringue, sucre glace et des pignons. Bon, ce n'est pas le dessert pour maigrir, franchement. Mais bon, je vous le signale, là, c'est un produit extrêmement riche. À partir du moment où vous prenez la pâte feuilletée qui est produit, c'est une pâte super beurrée, que vous rajoutez de la purée d'amandes, qui est un produit hyper gras, que vous mettez des pignons, qui sont quand même aussi des oléagineux, considérés comme des oléagineux, qui sont gras, même si vous mettez la meringue. Ça ne suffit pas, c'est un produit très calorique. Ça nécessite auparavant d'avoir mangé un petit poisson cuisiné sans matière grasse. Après, je rentre dans la diététique, parce que je vais en Provence et en Alpes-Côte d'Azur. Et là, je vais trouver deux très beaux produits. La bouillabaisse. La bouillabaisse, c'est un bouillon de poisson qui contient tous les nutriments du poisson, avec des poissons qui ont cuit à l'intérieur de différentes variétés. Et vous savez combien je suis attaché à la variété alimentaire qui vous permet d'avoir une meilleure santé, parce que vous avez consommé tous les aliments, tous les nutriments qui sont contenus dans chaque aliment. En plus, c'est un produit qui ne nécessite pas de matière grasse. Bien sûr qu'on serre la rouille à côté, mais vous êtes libre de la consommer ou de ne pas la consommer. Mais surtout, c'est un produit extrêmement riche en vitamines, en minéraux, et même grâce aux poissons de temps en temps en protéines. Pour les amateurs de salade, tout le monde a envie de manger des salades à cette période de l'année. La salade niçoise qui est vraiment un exemple de la bonne alimentation. Pourquoi ? Parce que les végétaux, la salade, c'est les végétaux. La plupart du temps, on rajoute des œufs durs. On a l'apport en protéines, mais l'apport en vitamine A et un peu de vitamine D grâce aux jeunes d'œufs. On rajoute des anchois qui vont apporter un petit peu d'oméga 3. Et on a souvent des olives à l'intérieur qui vont amener... En fait, l'extrait de l'olive, c'est l'huile d'olive, qui vont amener des bons acides gras. Après, tout dépend de l'assaisonnement et tout dépend du contexte dans lequel vous le mangez. Alors, on dit que grosso modo, une salade niçoise, c'est 120 calories pour 100 grammes. Donc là, on peut se faire un saladier tranquille. Si je devais composer le menu le plus intelligent pour ce tour de France, je commencerais par la salade niçoise dont je viens vous parler. Si je suis un peu gourmand, j'irais vers les escargots de Bourgogne parce qu'il y aurait des protéines. Mais bon, je préfère la salade niçoise. Ensuite, je vais me prendre des quenelles. Ben oui, c'est bon, c'est goûteux. Ou alors, vraiment, si j'avais pris les escargots, je prends la bouillabaisse, comme ça j'équilibre. Pas gras, gras. Et puis après, pour finir, il y aura un petit bout de fromage. Alors évidemment, je vais prendre le Cantal ou le Saint-Necter avec ce que je vous ai dit. En dessert, soit un petit melon d'écharente si j'ai un peu dérapé, soit à ce moment-là, ben j'y vais, quoi. Je prendrai le gâteau. Allez, le gâteau au pignon, tiens. Ah non, non. Allez, la tarte, t'attends. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, c'était pour s'amuser un peu aujourd'hui et puis faire le tour des plats typiques de la France. Mais j'en recommencerai un autre où je mettrai vraiment tous les plats régionaux pour vous détailler les avantages nutritionnels. Vous likez, vous partagez, vous commentez, vous me faites des critiques. Et moi, je vous dis à bientôt, les amis. Sous-titrage ST' 501